Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher Compteur guinéen, comme annoncé. Alors, mon thème d'information, toujours sur la Guinée, la politique, cher Compteur guinéen. Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. N'est-ce pas ? Et voilà la raison pour laquelle nous sommes centrés, totalement centrés, concentrés sur la politique. N'est-ce pas ? Il faut que cette, disons, cette politique soit soignée. N'est-ce pas ? Elle doit être bonne. N'est-ce pas ? Et le soin, d'ailleurs, c'est instaurer ce qu'on appelle ici une structure politique solide. C'est très important. J'en parle toujours. Mais, écoutez, parce que, sûrement, certains me demandent, mais structure politique, structure politique stable, solide et consolidée. Mais parce que c'est important, cher Compteur guinéen. Parce que, d'un côté, vous entendez les gens dire, écoutez, l'UFDG ou telle autre partie ne doit pas venir au pouvoir. Je parle ici des ethnocentristes. N'est-ce pas ? Des gens qui ont pour argumentation ethnocentristes, étant des ethnocentristes, donc qui veulent seulement au pouvoir leur ethnie. N'est-ce pas ? Et non, en fait, des démocrates ou des citoyens au pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, moi, je dis toujours, mais écoutez, lorsqu'on aura une structure politique solide et consolidée en Guinée, quiconque arrivera au pouvoir, quiconque arrivera au pouvoir, en fait, il ne pourra pas pas gagner. Il ne pourra pas, en fait, s'aimer de la pagaille. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Il sera obligé de, il sera obligé de respecter la légalité. C'est clair et net. Quiconque arrivera au pouvoir. N'est-ce pas ? C'est une obligation de respecter la légalité. Et sinon, bon, voilà, c'est cette même structure-là qui va se refermer. Il se refaut. Mais c'est clair et net. L'exemple est là. Nous prenons le Ghana. Depuis que Gérard Hollings, feu Gérard Hollings, donc, depuis qu'il a instauré, en fait, la structure politique stable au Ghana, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il s'est passé après lui ? N'est-ce pas ? Un président qui vient ? Il est obligé de respecter. Il est obligé. Parce que là, la corruption, c'est impossible. Vous ne pouvez pas corrompre l'armée. L'armée est totalement républicaine. Dans une structure politique solidae et consolidée, l'armée est républicaine. Vous ne pouvez corrompre personne. Même votre propre fils dans l'armée, dans l'armée bien gradée, vous ne pouvez pas le corrompre. C'est ça, l'importance d'une structure politique solidae et consolidée. N'est-ce pas ? Si vous êtes ethno, vous arrivez au pouvoir, dans une structure politique solidae et consolidée, vous ne pouvez pas corrompre. Vous êtes obligé de respecter la légalité. Ou bien, si vous voulez vous comporter autrement, vous serez traduit devant la justice par l'effet de cette structure politique solidae et consolidée. C'est ça, c'est le combattant guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis donc que la politique est importante. Nous nous battons pour ça. Tout ce que nous faisons, tant de blogueurs ici, le but cherché, c'est d'avoir un Guinée. En fait, le but principal, ce n'est pas de mettre un homme au pouvoir. Non, nous ne sommes pas ici pour, en fait, le culte de personnalité. N'est-ce pas ? Et bien sûr, le but visé, c'est d'avoir une structure politique solide et consolidée. N'est-ce pas ? Qui sera là pour toutes les générations. Mais c'est cela, c'est le combattant guinéen. N'est-ce pas ? Et on va réussir cette structure politique. Bien sûr, on va la réussir. C'est clair et net. Et là, par toutes les manières. On a dit que toutes les options sont là pour imposer cette structure politique solidae et consolidée. Très bien. Alors, mon thème d'information aujourd'hui, je vais se consacrer à Cédale Ndiallo, ce tweet. Bon, à Cédale Ndiallo, ou relatif, un thème relatif à ses arrestations hier, donc suite à cette signature d'alliance entre l'IFDG et l'ANAD, cher commenteur guinéen. Alors, le tweet tout à l'heure, tout à l'heure, Cédale Ndiallo a publié un tweet, si son compte. Alors, c'est super important, ça résume tout, en fait, à propos de ses arrestations. Une bonne partie de la politique ethno-scientiste de Alpha Condé, cher commenteur guinéen. Alors, je vais lire ce tweet de Cédale Ndiallo. Je dis bien, il vient juste de le publier. Je vais le lire et je fais une analyse ensuite, cher commenteur guinéen. Alors, je cite, « La signature de la nouvelle charte de l'ANAD et l'annonce de la reprise prochaine des manifestations pacifiques sèment la panique dans les rangs du pouvoir. » C'est cette panique associée à la volonté incurale de Alpha Condé de musuler l'opposition et de faire taire toute voix discordante qui explique l'arrestation de Bogola Abba, dit Bogos, responsable de la communication de l'ANAD, et Thierno Yaya Diallo, président de la Guinée Moderne, JM. J'exprime la solidarité de l'ANAD à nos deux collègues et à leurs familles. Pas de recul, nous vaincrons. Signé, c'est Daniel Diallo. Il est le leader de l'UFDG, le premier parti de l'opposition guinéenne, entre parenthèses. Là, nous le savons très bien. Il est aussi le président légitime de la Guinée, de la République de la Guinée après les élections, bien sûr, présidentielles du 18 octobre dernier. Nous devons nous en tenir à cela. Par rapport aux élections présidentielles du 18 octobre dernier, Seldane Diallo est le président légitime. Alpha Condé vole. Alpha Condé impose par la force son pouvoir dictatorial, c'est le contre-vinien. Très bien. Alors, vous l'avez suivi. Seldane Diallo, à travers ce tweet, résume tout, franchement. C'est-à-dire, vous avez compris, cette signature de l'alliance avec l'ANAD, alors la signature de cette nouvelle charte de l'ANAD et l'annonce de la réplique des manifestations. Finalement, Alpha Condé ne se retrouve plus. N'est-ce pas ? Alpha Condé ne se retrouve plus, comme toujours d'ailleurs. Alors, quand j'entends des gens dire que ce monsieur, qu'il est bien en politique, quelle politique de martyr ? La politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, c'est savoir organiser la société, n'est-ce pas, pacifiquement, selon les règlements, en fait, établis par nous les hommes. C'est ça la politique, n'est-ce pas ? La politique, la ruse, tromper, non, en fait, violer les accords, violer, en fait, les règlements en place, n'est-ce pas ? Dire, par exemple, venez ce soir, nous nous retrouvons, tout le monde vient, vous ne vous présentez pas, vous dites que c'est la bonne politique, vous vous driblez vos adversaires, ce n'est pas de la politique, n'est-ce pas ? Ça, on appelle ça faire de la bêtise, n'est-ce pas ? C'est de la bêtise, c'est de l'inintelligence, cher Compto-Guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, cher Compto-Guinéen, Alpha Condé, alors, c'est dans le dialogue, le signale très bien, cette panique associée à la volonté incurable de Alpha Condé, de mise en position et de faire taire toute voix discordante qui explique, ce qui explique l'arrestation, en fait, de ces deux citoyens, collègues, disons, de l'ANAT. C'est bien, Alpha Condé, vous le savez, là, on a répété mille fois, cet homme-là n'aime pas l'opposition, il n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Ceux qui sont dans le RPG, ils le savent très bien, n'est-ce pas ? Ceux qui sont dans le RPG, ils le savent. Comment est Alpha Condé ? C'est un dictateur, dans son propre parti, c'est un dictateur, il n'aime pas, en fait, qu'on s'oppose à sa pensée, n'est-ce pas ? Et voilà, je crois qu'il a été très clair, lui-même, il a dit publiquement, ostensiblement, qu'il arrivera à un moment en Guinée qu'il n'a plus l'opposition, n'est-ce pas ? Alors, c'est comme ça, le dictateur panique toujours quand on parle de manifestation, parce que, écoutez, c'est l'une des voies principales, je l'ai dit, l'une des voies principales actuellement pour, finalement, faire tomber ce pouvoir. Il y a d'autres voies, bien sûr, je parle de coup d'état militaire, des actions sporadiques, n'est-ce pas ? Pourquoi pas les mutinéries dans l'armée, tout ça, la rébellion, voilà, ce sont des options. Là, il ne faut pas se le cacher, on ne tourne pas autour du pot, Alpha Condé doit quitter pas toutes les manières, en fait, pas toutes les manières. Toutes les options sont ouvertes, comme le disait Thibault Camara à son griot, n'est-ce pas, c'est le compteur guinien ? Voilà, alors, mais écoutez, ce qui fait rire encore, l'arrestation de Bougola Abba, il est le responsable de communication de l'ANAD, il est arrêté, mais vous savez, quelles charges sont retenues contre ce monsieur ? Pour le moment, je ne sais pas, il y aura d'autres, mais pour le moment, nous aurons des informations, il faut mettre donc au conditionnel des charges retenues contre ce monsieur, en fait, date de l'année passée, 2020. Et cet homme-là serait derrière certaines publications, en fait, dans lesquelles, alors, il aurait accusé du pouvoir, en fait, de coloniser la région de la forêt. Il a aussi parlé également des églises brûlées, vous vous rappelez, donc, ce théâtre, disons, infernal que la Guinée forestière a connu, vous vous rappelez, avec des églises et tout, tout brûlées, en fait, des corps, disons, ensemble, enfouis dans les terres. Nous savons cela. Alors, je crois que le monsieur a fait une publication pareille, alors, aujourd'hui, il est arrêté. Mais, on se dit, mais pourquoi il n'a pas arrêté avant-hier, par exemple, n'est-ce pas ? Ou la semaine passée, ou l'année passée, juste après les publications, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté ? Pourquoi, maintenant, on l'arrête ? C'est logique, n'est-ce pas ? C'est parce que, tout simplement, ce monsieur vient de signer, en fait, voilà, l'alliance avec Cédane Diallo, Cédane Diallo, c'est le numéro 1 de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Et c'est cela, c'est très important. Et il y a une chose importante aussi que vous devez détenir, l'ANAD en question, l'Alliance Nationale pour l'Artenance et la Démocratie, en fait, c'est un mouvement qui regroupe toutes les composantes, je dirais, ethniques de la société guinéenne. Vous comprenez, il y a la Haute-Guinée dedans, il y a la Forêt dedans, il y a la Moine-Guinée dedans, il y a la Basse-Guinée dedans, et ça, ça effraie à le Facondé. Donc l'ANAD, en fait, c'est la réconciliation guinéenne dedans, qu'on retrouve dans ce mouvement. Et ça, ça effraie à la Facondé, parce qu'à la Facondé, sa politique, son programme politique, c'est la division, n'est-ce pas ? C'est la division totale. Il faut diviser les guinéens pour pouvoir, en fait, imposer son pouvoir. Et là, donc, facilement, nous pouvons donc comprendre que l'ANAD n'est pas la bienvenue, vous comprenez, surtout l'alliance avec l'UFDG n'est pas la bienvenue, donc, dans le paysage politique guinéen, tel que nous l'avions connu également avec, en fait, FNDC, n'est-ce pas ? Voilà, donc, c'est ça le problème. Alors, vous l'avez compris, ce monsieur, comment il s'appelle, la Bouguela Abba, est arrêté, donc, pour des raisons purement politiques, n'est-ce pas ? Pas pour des charges qu'on lui reproche actuellement. Ça, ce n'est qu'un montage. Alors, c'est la même chose, un peu comme Ismaël Condé. Ismaël Condé, vous le savez, c'était, en fait, il faisait partie du RPG, n'est-ce pas ? Donc, il était même vice, je crois que maire, dans la commune de Koleya. Donc, c'est la liste du parti au pouvoir du RPG, n'est-ce pas ? Et là, dans cette commune-là, écoutez, on lui reprochait, une certaine situation, on ne sait pas, délit ou quoi, ou, ne sais pas, détournement de fond, ou quelque chose comme ça, délictueux, vous comprenez, mais là, il n'a jamais été arrêté. Jamais arrêté pour ça. Mais dès que Ismaël Condé a dit tout simplement qu'il adhère à l'UFTG, il veut parce qu'il a dépensé, d'abord, c'est un monsieur qui s'est opposé totalement à la candidature de Alpha Condé. Il a demandé à Alpha Condé de respecter, en fait, l'idéal du parti, l'idéal démocratique du parti. Alpha Condé est resté têtu. Alors, cet homme-là, Ismaël Condé, qui est en prison aujourd'hui, il a préféré, finalement, rentrer dans l'UFTG, n'est-ce pas ? Et dès qu'il est rentré dans l'UFTG, qui s'est-il passé ? Voilà, il a été arrêté, pour des raisons politiques, parce que, voilà, il s'est approché de l'ennemi d'Imorin de Alpha Condé, l'ennemi politique, l'adversaire politique d'Imorin de Alpha Condé. Bon, voilà. Donc, c'était cela. C'était à propos de ce tweet de Cédane Ndalo qui résume tout. C'est vrai. Alors, comme Cédane Ndalo le dit à la fin de son tweet, il dit, pas de recul, hein, pas de recul. Nous vaincrons. Oui, nous vaincrons. La vérité vaincra, c'est clair et net, chers compétents guinéens. Et là, ma opposition, vous la connaissez. Je suis pour toutes les options, n'est-ce pas ? Face à un Vaurien au pouvoir, il n'y a pas de pitié, n'est-ce pas ? On ne tourne pas autour du pot. L'armée, si l'armée m'écoute, les patriotes guinéens de l'armée m'écoutent également. Donc, toutes les options sont là. Il y a l'occasion qui se présente. Alpha Conde doit dégager tout de suite pour que la Guinée puisse démarrer et atteindre cette Guinée rationnelle dans laquelle, dans une politique solide et consolidée, nous pourrions facilement nous développer. Je compte de guinéens. Voilà, c'était la vie des camarades. Merci pour le coup de bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada